Le trône de Jésus Christ n'est pas une chaise. Dieu ne peut pas s'asseoir sur une chaise, Dieu est esprit. Une chaise a été conçue en fonction de la formation physique d'un homme. Alléluia! Si Dieu s'aimait, donc il a un corps en forme de la chaise. Nous commettons l'erreur d'expliquer, donnez-moi cette chaise s'il vous plaît. Le but de ce message, ce n'est pas d'étaler notre connaissance. Mais le but de notre message, c'est de chasser l'ignorance. Je ne suis pas venu me montrer ce que je connais, mais je suis l'ennemi de l'ignorance. L'erreur des hommes de Dieu, du peuple de Dieu, c'est de comprendre le ciel avec l'intelligence de la terre. On ne peut pas comprendre les choses d'en haut, si ce n'est l'esprit de Dieu en nous. Et si l'esprit de Dieu est en nous, donc le ciel est sur la terre. Donne-moi même, je vais commencer à prêcher. Si Dieu s'aimait sur une chaise, on vient de comprendre combien de jambes il a, et on comprend la formation physique de Dieu. Dieu est esprit, il ne peut pas s'asseoir sur une chaise. Tout ce qui est au ciel est spirituel. Nous commettons l'erreur lorsqu'on parle de l'apocalypse en disant, j'ai vu le trône de Dieu, et j'ai vu 24 veillards tout autour. On pense que quand on ira au ciel, on verra des hommes qui ont vieilli. On pense qu'au ciel, on trouvera 24 vieillards. Et les vieillards, nous dans notre mentalité, on pense que ce sont des hommes qui sont nés, qui ont grandi et qui ont vieilli. Maintenant ils sont vieillards et ils ont des cheveux blancs. Ce qui est faux, parce que les vieillards du ciel, les 24 vieillards du ciel ne sont pas nés. Les 24 vieillards du ciel n'ont jamais été petits. Ils existent en vieillards. Une autre vérité, les 24 vieillards, ne pensez pas que quand on ira au ciel, il y aura beaucoup de surprises au ciel. Ne pensez pas que quand on arrivera au ciel, on trouvera 24 trônes et on va compter. Un trône, deux trônes, trois trônes, quatre trônes, 24 trônes. C'est faux. Pourquoi c'est faux ? C'est faux parce que les vieillards sont au nombre de 24 au ciel avant que le nombre 24 ne soit sur la terre. Le nombre 24 du ciel a été créé avant que le nombre 24 de la terre ne soit. Donc quand on ira au ciel, ne sois pas surpris de ne pas voir 24. Parce que le nombre 24 au ciel n'est pas un chiffre ni un nombre arabe, ni alors un chiffre romain. Mais le nombre 24 des vieillards est un code. Et ne pensez pas que quand il est créé qu'on nous donnera des robes blanches pour aller au ciel, ça signifie qu'on va nous coudre ça au marché musée. Attention, pour aller au ciel, si on ira avec des robes, si mon papa Gédéon ici portera une robe pour aller au ciel, laissez les femmes mettre les pantalons. Parce que si un vieux papa comme l'apôtre Joseph ici ira au ciel en robe, alors pourquoi vous interdisez aux femmes les pantalons ? Au ciel, on n'ira pas avec les robes comme vêtements. On ira au ciel avec les robes comme tenues. La robe qu'on nous donnera pour aller au ciel ne sera pas un vêtement. Parce qu'au ciel, les vêtements n'entraient pas. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est de la terre n'entrera pas au ciel. Dieu est assis sur le trône. Or, Dieu est éternel. Si Dieu est éternel, l'éternité ne peut pas s'asseoir sur les temporaires. Comme la chaise passera. Si Dieu est assis sur la chaise, c'est-à-dire qu'un jour un Dieu éternel se retrouvera par terre parce que la chaise est passée. Donne-moi un amen, je prêche. Je répète ça. Si la chaise de Dieu a été créée, alors que lui Dieu est un créé, un Dieu un créé, qui s'assoit sur une chaise créé, est un Dieu imprudent. Un jour, le trône de Dieu va se casser parce que c'est son temps et Dieu va tomber. Or, Dieu est plus âgé que l'âge. Donne-moi un amen, j'annonce l'évangile. Dieu a existé avant le temps. Le temps est en Dieu. Dieu est plus grand que le temps. Alors, si Dieu est éternel et que son trône est éternel, donc l'éternité est assis sur... Si Dieu est éternel et que son trône est éternel, donc Dieu est assis sur l'éternité. Et si le trône de Dieu est éternel et que Dieu est éternel, je dois déchirer la Bible. Parce que la Bible déclare qu'un seul est éternel. Il n'y a pas deux éternels. Il n'y a qu'un seul qui est, c'est qui ? Dieu. Si Dieu est éternel, alors son trône ne doit pas être éternel. Alors, si Dieu est éternel et que son trône est éternel, donc Dieu est son trône. Si Dieu est éternel et que son trône est éternel, donc Dieu est assis sur lui-même. Allons-y maintenant. La Bible déclare que Dieu est aussi, au-delà d'être éternel, il est aussi un feu. Mais un feu qui... Si Dieu est un feu qui dévore et qu'il est assis sur une chaise, donc Dieu va déforer sa chaise et il va tomber. Donc, je comprends que si Dieu est un feu et qu'il veut s'asseoir, un feu ne peut s'asseoir que sur le... Donc, si Dieu est feu et que son trône est feu, donc le trône de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ok, 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 ok. Allons-y maintenant. Si Dieu est feu, mais un feu éternel, on dit que Dieu est éternel, on dit aussi que Dieu est un feu. Si Dieu est éternel et qu'il est feu, donc Dieu est un feu. Dieu est un feu. Or, dans la Bible, on ne m'a parlé que d'un seul feu qui ne s'éteint pas. Je n'ai pas compris ça. Pardon? Si Dieu est un feu éternel et que l'enfer est un feu éternel, donc Dieu est l'enfer. Donne-moi une amène, j'annonce l'évangile. Je dis, donne-moi une amène, j'annonce l'évangile. Je dis, donne-moi une amène, j'annonce l'évangile. Si Dieu est un feu éternel et que l'enfer est un feu éternel, donc Dieu est l'enfer. Je viens choquer quelqu'un, j'en ai l'habitude. Écoute, si Satan, l'esprit du mal, sera jeté en enfer et l'enfer est le lieu du mal, Satan va beaucoup grossir. On ne peut pas punir l'esprit du mal en le mettant dans le mal. Si Satan, l'esprit du mal, sera puni dans le feu, donc l'enfer est une synthété exagérée. Donne-moi une amène. L'enfer est une présence de Dieu qui tourmentera Satan toute sa vie. L'enfer n'est pas un lieu du mal, mais l'enfer est le lieu où on punira le... Je dis que l'enfer n'est pas une maison. Arrête de penser qu'au ciel, il y a des gens qui ont apporté les briques là-bas et on est en train de construire une pièce où on va mettre Satan. On n'emprisonne pas les esprits dans une maison. L'enfer c'est quoi ? L'enfer est un homme. Parce qu'un jour un monsieur est arrivé sur terre. Il a rencontré les démons. Les démons ont dit, arrête de nous. Arrête de nous. Or dans l'enfer, Satan sera... Donc l'enfer c'est Jésus qui tourmentera Satan. Donne-moi une amène, j'annonce les vœux. Vous me découragez. Ces histoires, c'est quand la chaleur est là que Dieu inspire. Ne comprends pas le ciel avec l'intelligence de la terre. Celui qui écrit l'apocalypse n'a pas écrit ça dans des conditions favorables. Les gens ont souffert pour écrire l'apocalypse. Les gens vont souffrir pour prêcher l'apocalypse. Jésus a été à la croix. Après la croix, il nous a dit, allez à... Chacun doit porter sa croix. S'il a écrit ce livre dans des conditions difficiles, tu prêcheras ce livre dans des conditions difficiles. Je peux avancer. L'enfer est un homme. C'est la présence des dieux éternels qui tourmentera Satan éternellement. En dehors des dieux, il n'y a aucune punition pour Satan. On ne peut pas punir Satan en dehors des dieux. Si le trône des dieux est un feu éternel, voilà pourquoi Satan ne s'assèrera jamais sur le trône des dieux. Même si Dieu se mettait debout et qu'il demandait à Satan de s'asseoir, Satan ne peut pas s'asseoir parce que Satan ne supporte pas le feu. Que ta vie devienne le feu ce soir. Je dis que ta vie devienne le feu ce soir. Je déclare comme un homme de Dieu que ta maison soit l'enfer des démons. Que ta maison soit l'enfer pour la pauvreté. Que ta maison... Bien aimé, nous sommes venus ici pour vivre les miracles. Finalement, Dieu est assis où ? Psaume 99 Dieu est assis sur lui-même parce qu'il n'y a que Dieu qui peut supporter son poids. Psaume 99 Le trône des dieux se déplace parce que dans Ézéchiel chapitre 1 on nous dit que le trône des dieux a des roues. Mais quand le trône des dieux se déplace, qui reste au ciel ? Jésus. Avant de lire Psaume 99, je veux passer à deux personnes dans la Bible. Etienne a vu le ciel ouvert. Il a pris Jésus. Acte des apôtres chapitre 3 Acte des apôtres chapitre 7 1 La Bible déclare 1 Etienne a vu le ciel ouvert. Et il dit 1 Voici 1 Je vois les cieux ouverts 1 Et le fils de l'homme débou à la droite des dieux. Le fils de l'homme est comment ? Débou. Il est débou assis. À la droite des dieux, débou. Il est débou. Ça c'est ça qu'Étienne a vu. Que Jésus était... Mais qu'est-ce que David a vu lui ? Psaume 110, verset 1er Psaume 110, verset 1er De David David il dit quoi ? Psaume 1 Parole de l'éternel à mon Seigneur 1 Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied À la droite du Père, Jésus est débou ou assis. Etienne a dit qu'il l'a vu, débou. David il dit que le Seigneur lui a demandé de... Etienne a menti ou David n'avait pas bien vu. Débou ou assis à la droite du Père Ce n'est pas une question de position, mais de dimension. Dieu utilise ce que tu connais Pour te faire comprendre ce que tu ne connais pas. Ok. Come on. Jésus quand il est débou Ou quand il est assis Ce n'est pas une question de position Mais c'est une question de... Dimension. On est en train de lapider Jésus Et on est en train de lapider Etienne Un peuple responsable Quand on lapide son enfant Il va faire quoi ? Je n'ai pas compris Intervenu Je n'ai pas compris Il va intervenir La position débou C'est par rapport à ce qu'on faisait à Etienne Ok Il voulait leur dire que pendant que vous me lapidez là Je vois mon Jésus comment ? Debout C'est la position du jugement La position d'intervention Mais quand on dit assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que ce n'est pas une position assise C'est une dimension de patience Comment ? Ne comprends pas le ciel avec la terre Avancer Psaume 99 Finalement Dieu est assis où ? La Bible répond Psaume chapitre 99 Le premier verset Le long n'est pas le temps Il y a un peu de 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 temps Écoutez enfants de Dieu Nous ne sommes pas des immatures Un chrétien c'est la classe de la noblesse Un chrétien c'est high level Écoutez Les occultistes vont recruter dans les universités Il ne faut pas dire à Dieu dans la Bible Dans la prière ce que tu ne connais pas J'ai un principe dans ma vie Moi je ne peux pas appeler Dieu El Shaddai Si je ne sais pas ce que ça signifie Amen Dans l'église à l'élo El Shaddai El Shaddai Est-ce qu'il s'abote ? Est-ce qu'il s'abote ? Tellement que c'est une adoration copiée Quelqu'un qui quitte Mwenedit Ou qui adorait Dieu bien Il arrive à Lubumbashi La langue de son Dieu change Il y a un chambandangila 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 N'adore pas Dieu par des noms Dont tu ne connais pas la signification Amen Avant d'appeler Dieu Adonai Qu'il te révèle Qui est Adonai Ok Que Dieu C'est une chambandangila Oh La Saint-Écris La Saint-Esprit Les talents Doいくran Les talents Les talents Par la jointly Nous J'aimerais qu'un Kinois Assemble la Tantia Plutôt qu'un combo à y éviter C'est vous qui nous avez dit Que Chekina c'est la gloire On commence à organiser le Chekina Vous venez aussi Chekina c'est un démon Donne-moi l'évangile Verset premier L'éternel règne L'éternel fait quoi ? Règne Et puis il est ? Les peuples tremblent Il est assis sur les chérubins Qui ? L'éternel Il est assis sur qui ? Sur les chérubins La terre chancelle On dit que Dieu est assis sur les ? Les chérubins Apocalypse 4 maintenant lui appelle les chérubins les êtres Vivants Et c'est quel premier appelle les êtres vivants lézards ? Les animaux Dieu est assis finalement sur qui ? Sur les chérubins ? Sur les animaux ? Ou sur les êtres vivants ? Quand vous allez maintenant dans l'Apocalypse 5 On dit que je vois sur le trône là Apocalypse chapitre 5 Le verset 6 Et je vis au milieu du trône Et des quatre êtres vivants Et au milieu de vieillards Un agneau qui était là comme immolé Il a vu quoi ? Un agneau qui était là comme immolé Quand on dit qu'on a vu l'agneau sur le trône Toi tu as pensé à un animal au ciel Les animaux ont été produits par la terre Au ciel il n'y a pas les animaux Il avait sept cornes Qui avait sept cornes ? L'agneau Qui nous a appris à dessiner Satan avec deux cornes ? Ne comprend pas le ciel avec l'intelligence de la terre Nous nous sommes allés jusqu'à dessiner même le trône de Dieu Et un monsieur assis avec une couronne sur la tête On dit que l'agneau qui est Jésus a sept cornes Et sept yeux Attends Vous vous dessinez Satan lui mettant deux cornes Alors que notre Jésus a sept Tout tu chasses Les chrétiens à force de tout chasser Ils ont chassé même leur Dieu Moi j'ai pensé que Satan J'ai pensé aussi ça En lisant l'Apocalypse on m'apprend que Jésus a sept cornes Vous vous pensez que Dieu qui a mis les cornes sur les animaux Peut donner cette création là à Satan Il avait sept cornes Et sept yeux Jésus a combien ? Sept yeux Les yeux de Jésus qui est l'agneau comme immolé Sont quoi ? Sept esprits Donc ce que toi tu appelles les yeux sur terre Au ciel on appelle ça les ? Les sept esprits de Dieu Sept esprits de Dieu On dit qu'on a vu l'agneau assis sur le trône Mais quand Jean Baptiste nous présente l'agneau On a cherché l'animal on n'a pas vu Jean chapitre premier verset 29 Jean chapitre premier verset 29 Le lendemain il vit Jésus venant à lui Et il dit Voici l'agneau de Dieu Lui il a vu qui ? Jésus venant à lui Il a vu ? Jésus Mais il l'a présenté en disant c'est ? L'agneau de Dieu Donc si Jésus est l'agneau Et qu'au ciel il y a l'agneau qui est assis sur le trône Donc tu ne verras pas un animal au ciel Mais tu verras Jésus Amen Les chérubins Dieu est assis sur les chers Retiens ce soir Première dimension Dieu est assis sur lui Lui-même Dieu est assis d'abord sur lui-même Attention maintenant avec les écritures Jean chapitre premier Le verset premier Peut être prêché par un million d'églises dans ce monde Et d'une manière différente L'avantage avec Dieu c'est que le même trône Peut signifier l'éternité et plusieurs choses à la fois Première dimension Dieu est assis sur l'humain Deuxième dimension Dieu est assis sur le chérubin Écoutez l'église Quand Jésus voulait accomplir le miracle Il n'a jamais demandé à s'asseoir Il marchait Ok Pour aller ressusciter cette fille de Jairus Il n'a jamais demandé un moyen de transport Il est allé à Pour ressusciter le fils de la veuve de Naïm Jésus est allé à A pied Même pour aller ressusciter Lazare Jésus est allé à A pied Il y a une seule fois Où Jésus voulant faire quelque chose Il a dit là Il faut un moyen de transport Comme on Tout ce jour il marchait à pied Mais un jour Jésus a dit Pour ce que je veux accomplir cette fois-ci Il faut un moyen de transport Le lecteur de la Bible Jésus voulait faire quoi ? Aller à Jérusalem Aller à Jérusalem Pourquoi il a exigé un moyen de transport ? Parce qu'il n'allait pas aller à Jérusalem Comme n'importe qui Il allait à Jérusalem comme le Le roi Comme le Le roi Or quand on parle du roi On voit directement son Son trône C'est ainsi que Jésus Va exiger qu'on lui trouve un trône Ok Il dit mon trône à moi N'est pas une chaise Mais allez vous trouverez Un anneau attaché Je n'ai pas compris ça Un anneau attaché Je ne veux pas m'asseoir sur une chaise Ok Allez me trouver moi ma chaise C'est un trône C'est un anneau attaché Et cet anneau a un maître Si le maître vous demande Dites lui Le Seigneur en a besoin Le véritable maître en a Besoin On a détaché l'anneau On a amené Deux mystères Premier mystère Il y a les habits qu'on a déposés sur l'anneau Et les habits qu'on a déposés en dessous de L'anneau sur les habits Et l'anneau a marché sur les Les habits Pourquoi c'est d'un vêtement ? Les habits qu'on a déposés sur l'anneau Ce n'est pas le peuple qui avait déposé Ça ce sont les disciples eux-mêmes qui ont Déposé Le peuple lui vit avec les habits sur lesquels l'anneau va Ce sont les deux dimensions des règnes Ne peut régner sur terre Que celui sur qui Jésus règne Jésus monte sur les premiers vêtements Et l'anneau marche sur les autres Tu veux vaincre Dieu Laisse que Dieu puisse te vaincre Tu ne peux régner sur cette terre Que si tu deviens le trône des Deuxième dimension Le trône de Jésus C'est toi et c'est moi Voilà pourquoi il faut arrêter avec les prières Il ne faut pas arrêter Mais attention Avec la chanson de Mon Jésus Mets moi Au dos En réalité Quand nous recevons Jésus C'est nous qui le portons au dos comme l'anneau Ok L'anneau doit supporter le poids d'air Et Jésus qui monte sur l'anneau Ce n'est que la parole que Dieu vient nous imposer C'est le poids de la parole que tu portes Qui fera que tu deviennes le trône de Dieu Parce que Dieu est en parole Ne peut s'asseoir que sur la parole Et qui est parole Si ce n'est que celui qui a mangé la parole Parce que l'homme est une terre La parole est une sémence Tout ce que tu écoutes poussera sur toi Donne-moi un amène J'annonce le ventre Le ventre On reconnait celui qui n'a pas bien mangé Par le bourdonnement de son Ventre Dans le spirituel Le ventre c'est l'oreille Les chrétiens d'aujourd'hui Ont gardé les offrandes Ont gardé tout Ont donné l'oreille Ok A mon atta maçon Asimika Bible Homme de Dieu Amen A yon kaka kamutumungongo e zika Homme de Dieu Comment pouvez-vous m'expliquer quelqu'un On est en train de lui prophétiser A ta genre na vision On lui demandait de créer Mais toi on te demande de parler Pendant qu'on te parle Prophétise 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 Ça dit je te parle Et toi tu me parles Ok Je retiens ce que tu dis comment Parce que dans la vision Disé Apocalypse Ce que tu vois là Écrit Écoutez Même Dieu a écrit sa parole Ok Mais la prophétie qu'on te donne T'es demandant d'être dans les réponses C'est pour t'embrouiller Et te laisser dans les réponses Même si c'est faux Une bonne prophétie On doit te la donner calmement Amen Toi commence à répéter seulement Prophétise 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 Je dois même la parole Écoutez Dans le Nouveau Testament Ou dans la Nouvelle Alliance La Bible ne s'achète plus Parce que toi et moi Nous sommes la Bible Ok Deux choses Nous nous sommes cachés Derrière les prophéties Et nous nous sommes cachés Derrière les parler en langue Je n'ai jamais vu dans la Bible On parle en langue La vie reste normale Langue Le jour où le Saint-Esprit est descendu Les gens n'ont pas parlé dans les nouvelles langues Ils ont parlé dans les anciennes langues Ok Ce n'est pas moi qui l'ai dit Amen Chacun a parlé dans sa langue Maternelle Mais la langue maternelle Selon la Bible c'est quoi ? La langue maternelle Selon la Bible c'est quoi ? Quand un enfant dans un bus Laisse de la place A une grande personne Le chinois comprend ça en chinois L'anglais comprend ça en anglais Le kassayen comprend ça en anglais C'est-à-dire Quand seulement un enfant Laisse la place à un adulte Même le chinois comprend Que ça signifie politesse Le kassayen comprend Que ça signifie C'est-à-dire Chacun comprend dans sa langue Lorsque tu mets la parole De Dieu en pratique Plutôt que quand tu parles La langue qu'on ne comprend pas Ok Amen Je n'en ai pas mis La parole Je n'en ai pas mis Amen C'est venu tout Des gens qui croient Que quand ils parlent Dieu les écoute Mais pour que Dieu réponde Ils vont chercher un prophète Je ne suis pas contre les prophètes Je les aime beaucoup Je prophétise aussi Comment tu crois Que quand tu parles Dieu t'écoute Mais pour que Dieu te réponde Tu vas chercher quelqu'un Qui va te parler De la part de Dieu Mais quand tu pries Tu dis Seigneur Dieu J'aimerais qu'aujourd'hui Je vive quelque chose de nouveau Tu y as dit Là tu parles Tu crois que tu t'adresses à Dieu Mais maintenant pour écouter Dieu Tu ne crois pas que Dieu va te répondre Et souvent après avoir prié Personne ne reste calme Pour écouter la réponse de Dieu Seigneur je te recommande Cette nuit Je vais dormir maintenant J'ai marché J'ai tiré des actions de grâce Tu étais avec moi Maintenant c'est l'heure de dormir Protège mes enfants Protège Protège Mais même Mais même Mais même C'est lui qui t'a dit Que la prière de la nuit Se fait quand on a sommeil T'as menti Amen On peut faire la prière de nuit Même à 18h Ok C'est écrit nulle part Que pour prier la nuit Il faut attendre 23h Ok C'est quand tu as sommeil Que tu commences C'est un grand enseignement Je vais chuter Hein Voici mon dernier point La Bible déclare Dans Hébreu 4 Le dernier verset Approchez-vous du trône de Comment tu vas t'approcher d'un trône ? Tu ne sais pas où il est Il est composé de quoi ? Tu vas t'approcher comment ? Voici la réponse Donnez-moi mes papiers Je répète encore Dieu Dieu ne s'exprime pas en position Mais il s'exprime en dimension Donc quand on parle du trône On ne voit pas un meuble Mais on voit une dimension Du règne de Dieu Donc quand on dit Que Dieu est assis sur son trône Ça signifie qu'il a pris Sa position de roi Est-ce qu'on se comprend maintenant ? Donc quand on dit Que Dieu est assis sur son trône Ne pense pas Qu'il était debout En train de faire la vaisselle Et puis il a appris Qu'il y a un problème Il dit bon ok Maintenant je vais m'asseoir Non Quand on dit Que Dieu est assis sur son trône Ça signifie qu'il agit Dans sa dimension de roi De celui qui règne Mais ne pense pas Que tu trouveras des tables au ciel Voici le problème Je sais que Dieu t'a mis ici Pour un but Aidez-moi rapidement Voici les différentes appellations Du trône C'est dans la même Bible On nous présente Il y en avait 5 j'espère Ici on dit le trône de Est-ce qu'on sait lire ensemble ? Le trône de De grâce et miséricorde Le trône de Il y a le trône du Il y a le trône de Maintenant on nous dit Que j'ai vu un grand trône blanc On dit que c'était le trône du Attention quand on dit blanc au ciel Ce n'est pas blanc sur la terre C'est pour ça que toi Quand tu vois la couleur noire dans les songes Esprit de Or un esprit n'a pas de Si tu donnes amène J'annonce encore l'évangile Je suis comme un joueur J'ai besoin des gens Qui peuvent me donner L'atmosphère de prédication Parce que je vois déjà Le ciel ouvert maintenant Si tu dis que l'esprit De mort est noir Mais je te rassure Que dans la Bible On nous parle du cheval Qui portait l'esprit de Ce cheval était noir Il était comment ? Même dans l'Apocalypse Le cheval de la mort n'est pas noir Écoutez Ce que tu as vu dans ce songe Dieu t'a donné l'interprétation Ça ne signifie pas forcément Que moi je dois avoir La même interprétation Nous pouvons voir tous La couleur noire Mais toi après trois jours On t'est rétabli Moi après trois jours On me décapite La gloire de Dieu La gloire de Dieu c'est de Si quelqu'un te donne Un livre d'interprétation Des rêves Ce livre est démoniaque Parce que si Dieu nous donne En avance Toutes les interprétations Des songes Alors lui sa gloire N'est plus de cacher les choses Maintenant sa gloire C'est de révéler les Pourquoi Dieu code Mets les codes dans les songes Pour qu'on ait envie de le Tu sais pourquoi Dieu te donne des songes Que tu ne comprends pas Pour qu'en te réveillant Tu parles à celui Qui t'a donné le Mais le problème avec nous Les chrétiens C'est que quand tu as rêvé Le matin tu parles A celui à qui On n'a pas donné le rêve Qui a dit Amen ici Dieu a donné le rêve à qui Si on met une chose Dans la chambre Dans ma maison Ton fils peut voir Si on met une chose Dans ta chambre Ta femme peut voir Pour bien cacher les choses Dieu te met sur elle Même lui que ta femme Mais il lui cache Ce qu'il t'a révélé Ça va dans la moukaboussouboui Regardez les chrétiens Ce qu'ils font Mon frère Toi tu es mon monsieur De confiance Tu sais raconter les rêves Tu risques de raconter Ça à un féticheur Ou à un sorcier Mais il parle au sorcier Ce que je te dis Doit rester entre Si toi même Le propriétaire de la chose Tu n'as pas gardé C'est moi qui veux garder Papa Il m'a dit quelque chose Mais ça doit rester entre Et avec lui J'ai dit quoi Hein Ça doit rester Ma soeur J'ai appris quelque chose Mais ça doit rester entre Et puis après Lui aussi il dit à quelqu'un Que le pasteur là Il m'a révélé des choses Mais ça doit rester entre Ça ce sont les Josephs C'est à lui qu'on révèle les choses Au lieu de demander à celui Qui a révélé Il va demander à ses frères Car il chaque homme ou prison Il n'y a pas de richesse Dans la vie Comme les songes Garde ça A qui est-ce qu'on raconte le songe Quand tu te réveilles le matin Parle en premier A celui qui t'a révélé le Hein Dieu vient te montrer quelque chose Dans le songe Mais toi tu ne crois pas en lui Tu crois à ton ami Il y a des choses Il y a des choses que Dieu ne dit pas Au souverain sacrificateur Il doit dire directement Combien sont des Samuel aujourd'hui Papa Qui est ton Dieu C'est lui qui s'est révélé à toi Trône du jugement Trône de gloire Trône de justice Trône de miséricorde Et de grâce Ces trônes sont cités dans la Dans la Bible Quelle est la différence Ça signifie que quand on ira au ciel On trouvera un trône de gloire Dans une autre chambre On nous dit Je dis viens Passe par le couloir Première porte à droite Et tu trouveras le trône de gloire Toi viens Tourne derrière la maison Non Où sont ces trônes Voici la réponse Les trônes ne sont pas Des bureaux Mais ce sont des dimensions Dans lesquelles Dieu opère Ces trônes Sont semblables à une banque Je pars à une banque Pour payer l'argent Que ce soit le frais des études Ou quelque chose Et quand j'arrive Je trouve que la banque Perçoit l'argent Mais la banque Perçoit l'argent par guichet La banque Perçoit l'argent Mais la banque Perçoit l'argent Par guichet C'est-à-dire Ici on dit Que c'est le guichet Des francs congolais Mais c'est toujours La même Ici c'est le guichet Des dollars C'est toujours la même Ici ce sont les héros Mais c'est toujours la même Ici ce sont les livres Serling Mais c'est toujours la même Maintenant si tu viens Avec les dollars Ici c'est le guichet En francs Et que toi tu viens Avec les dollars Tu viens pour payer On va percevoir l'argent Ou on ne va pas percevoir On te dira Que tu t'es trompé Des héros La banque Perçoit l'argent Mais chaque guichet Doit percevoir La monnaie exigée Allons maintenant Dans le trône Ce trône de gloire Ne reçoit que les candidats Qui viennent pour la gloire Ici Ce sont les quatre Du jugement Qu'on amène au trône Là C'est pour la justice Ici C'est pour la grâce Voici ce que ça signifie Lorsqu'une femme Prostituée Est sortie de sa maison Elle est allée faire La prostitution Dans la prostitution Elle a reçu Un téléphone d'un homme Après avoir pris Ce téléphone là De cet homme Au travers de sa prostitution Elle prend le transport Pour rentrer chez elle Elle passe par le centre-ville Un voleur Vole son téléphone Cette femme a reçu Le téléphone par la Prostitution Et on a volé Ce téléphone Au centre-ville Par un voleur Lequel des guichets Elle doit adresser Sa prière à Dieu Nous avons dans l'église Aujourd'hui Des gens qui envoient le feu Au lieu de demander pardon A la croix On avait deux malfaiteurs Avec l'homme du milieu Mais le problème C'est qu'il y avait Un malfaiteur à droite Un malfaiteur aussi Mais Jésus était là L'un des malfaiteurs A prié Il n'y a pas de réponse L'autre a parlé Il y a eu la réponse La différence Entre les deux malfaiteurs C'est que l'un S'était trompé Des guichets Un méchant Brigand Mais qui exige De Jésus La justice Et le jugement Si tu es fils de Dieu Sauf toi Sauf nous Malgré que nous sommes Pêcheurs Jésus n'a pas répondu Mais l'autre malfaiteur A dit Lui il est Saint Mais ce qui nous arrive C'est Dans la prière De cet homme Il n'a pas dit Seigneur pardonne Mes péchés Mais il a dit Que ce qui nous arrive A nous est Pour Dieu Cet homme a frappé Au trône de Donc tu peux avoir Un bon sujet Mais tu t'adresses Au mauvais guichet Si tu connais bien Ton passé ma soeur Cinq avortements Et tu nous menaces A l'église On prie beaucoup On ne voit rien C'est moi Si c'est moi passé Je quitte Tu t'es trompé De guichet Vu ton passé Vu ce que tu as fait Il n'y a que ça Qui peut te sauver Qui peut demander ça Justice Lorsqu'on apporte La femme adultère Elle n'a jamais dit Dans la Bible Seigneur Jésus Pardonne-moi Parce que Dieu N'écoute pas nos prières Lorsque nous parlons Dieu n'écoute pas Nos prières Lorsque nos bouches parlent Dieu écoute nos prières Avant que la fondation Du monde ne soit Je n'ai pas compris Je dis ceci Dieu sait tout Ce que tu diras Jusqu'au jour Où il viendra Il ne faut pas faire De la prière Un métier Nous ne sommes pas bénis Parce que nous prions Nous sommes bénis Parce que nous sommes Enfants de Dieu Parce que si ton enfant Un jour te dit En sortant le matin Tu vois ton enfant te dit Papa Moi je pars à l'école Quand je reviendrai Je suis quand même Seulement ta fille J'ai quand même Le droit d'être ici aussi On va mettre le feu d'ici là Le guichet apôtre Quand tu sais que tu as Un mauvais passé Il n'y a que ça Qui peut te sauver Beaucoup de chrétien Sont désarrogants Voilà pourquoi J'insiste sur les chansons Je vous dis Que je vous raconte Je vous dis Mais je ne sais pas Qu'il n'y a pas Personnellement Ce n'est pas Mais je ne sais pas Que vous ne savez pas Il n'y a pas Qu'il n'y a pas Non Ah papa Il n'y a pas 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 Vous savez Ce n'est pas par orgueil Que je vous ai présenté Cette grande soeur Son mari qui est là La nuit Quand ils ont déposé leur véhicule Je vole, je pars boire Et à l'époque le prophète me disait Tu es un serviteur de Dieu, sers Dieu Si nous nous servons L'apôtre Joseph m'a dit un jour Si à la fin de tout ce qu'on fait pour Dieu On nous envoie un communiqué que Dieu nous a escroqué Le royaume de Dieu n'existe pas C'était faux Bon au moins on a été sérieux sur terre C'est déjà bon Qu'on nous escroque seulement On accepte qu'on nous escroque Parce que quand on pense à ce qu'on était Moi, la bouche qui buvait Parle des responsables assis Je n'ai plus rien à réclamer de Dieu Moi je ne demande pas Dieu de me bénir Je le suis déjà Tu réclames la justice Alors que si la justice descendait C'est toi qui vas mourir le premier Parce que un pécheur est comme quelqu'un Qui a de l'essence mais qui réclame le feu Mais si tu es saint en Christ Et que tu t'es répandu Tu es devenu une nouvelle Les choses changent Parce que le péché pour lequel j'ai demandé pardon Si on te demande de le répéter Dis je n'ai pas péché Ce monsieur a volé le matin Il est venu témoigner qu'il a volé Et à midi il a demandé pardon à Dieu Le soir on lui demande est-ce que tu avais volé le matin Je n'ai jamais volé Parce que Dieu ne pardonne pas seulement le péché Il n'est plus là Et quand Dieu t'a déjà pardonné Et que tu marches dans la crainte de Dieu Devant tes ennemis Tu peux réclamer aussi le Tu l'ouvres où tu as guiché Mais le trône le plus prudent C'est celui-ci Vous savez pourquoi ? On prie parce que Dieu a dit Moïse dit je veux voir ta face Je veux te voir Dieu lui dit tu ne peux pas voir ma Un homme ne peut pas voir ma face Et en réalité Les êtres vivants sur lesquels Dieu est assis Ont quatre faces Et chaque face symbolise une dimension de Dieu Mais dans la dimension de la grâce Tout celui qui vient devant Dieu Ne peut jamais obtenir quelque chose Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse Tu me verras Mais tu ne me verras que d'heure Or Dieu n'a pas des dos Parce qu'il n'est pas humain On dit que les quatre êtres vivants Ont des faces devant Derrière À côté Et à côté Donc quand Dieu dit tu me verras des dos Le dos de Dieu n'est pas Moukongo Mais le dos de Dieu est une dimension Des yeux fermés Parce que quelqu'un qui regarde comme ça Ne voit pas ce qu'il y a derrière le Le dos Voilà pourquoi Isaac ne peut pas bénir S'il n'est pas aveugle En matière de bénédiction Dieu est aveugle Il ne voit pas Voilà pourquoi Dieu ne bénit jamais dans la jeunesse Dieu ne bénit que dans la vieillesse Parce que quand Dieu devient vieux Ses yeux ne voient plus bien À ce moment-là Il peut confondre Esaoui et Jacob Et la dimension de l'aveugle C'est la dimension du dos Le dos de Dieu C'est le côté de la grâce La face de Dieu C'est le côté lion Le côté jugement Voilà pourquoi si tu viens devant Dieu Avec un problème Des défens Il va te juger toi Avant ton problème Parce que dans la dimension spirituelle Ce qu'on apporte à Dieu Arrive chez Dieu après nous Donc Dieu ne reçoit pas quelque chose de nos mains Dieu nous reçoit nous Et puis il reçoit qui c'est que nous lui avons apporté Donc si tu es déjà mauvais Et que tu apportes à Dieu un sujet de prière Dieu te jugera toi Avant de juger ton problème Voilà pourquoi nous les enfants de Dieu On ne vient jamais par devant Mais on vient toujours par derrière Par derrière c'est quoi ? Le dos de Dieu C'est la dimension de la grâce Voilà pourquoi la femme à la perte de sang Ne pouvait pas toucher Jésus de devant La femme à la perte de sang Ne pouvait pas toucher le robe de Jésus de devant On allait la juger Mais elle a touché derrière Parce que derrière c'est la grâce Dieu ne voit pas Quand tu les touches par derrière Vous savez C'est comme l'arbitre non ? Oui bien l'arbitre soit salier En tout cas je ne blasphème pas Mais la grâce est comme un arbitrage corrompu Hein ? J'aime ça dans le foot Quand tout le stade est debout Voyant qu'il y a eu touche Dans le carré Tout le monde Tout le stade est debout Même celui qui a touché de la main A touché la tête pour dire Que il y a seulement la simbi Mais j'aime la réaction de l'arbitre corrompu Je n'ai pas compris Hein ? Non Tout le stade est debout Même les joueurs eux-mêmes Réconnaissent qu'il y a eu touche Même ses collègues vont lui dire Mais on dit si bien Lui-même il a touché la tête Et il a été penalti Mais un arbitre corrompu Il voit ça mais il dit Jouer Il dit quoi ? Jouer Jouer là c'est-à-dire Mais moi je n'ai pas vu Il a touché où ? Jouer 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 Mais c'est là que Un Jacob arrive Isaac touche Isaac touche Il dit lui-même que La peau c'est Esaou Mais la voix Mais malgré que la voix c'est la voix de Jacob Jouer Je n'ai pas compris Jouer Ce soir Dieu va laisser jouer Ok C'est ça la grâce Quand tu demandes le mariage Dieu regarde le passé Il dit elle ne mérite pas Mais quand il regarde Jésus Jésus dit Jésus dit Jouer Reçois ton mariage au nom de Jésus Reçois ton mariage au nom de Jésus Reçois ton élevé Yes La grâce Ne signifie pas que je mérite La grâce signifie que l'arbitre a sa liée Ok Ok Je dis la grâce Ne signifie pas que je mérite Mais la grâce signifie Arbitre a sa liée Mais arbitre a liée Le père a commis l'erreur D'accepter Jésus comme une offrande Ok Papa salut Nini Allié Papa salut Nini Allié Et quand Jésus a déjà été une offrande Isaac a déjà mangé Tout ce qu'on t'accuse au ciel Le père ne fait que dire Jouer Mais il a encore péché hier Jouer Mais il ne mérite pas Il y a les lois de sa famille Jouer On dit il y a les alliances dans sa famille Jouer Asana masque de vieillesse Jouer Il y a une femme qu'on a vue au centre-ville Kouman Chokoubaïa Une femme qui marche comme si on l'a bousculé Ok Comme si on l'a bousculé Mais quand elle est descendue D'une range offerte Les filles qui étaient là On dit Elle n'est même pas belle Vraiment J'ai abattu à tabazoui Elle se retrouve dans cette range là Comment ? Je réponds à ces filles là Que son dieu a dit Jouer Dieu n'a pas regardé sa beauté Mais il a dit Jouer Yes Je parle aux femmes des masques de vieillesse On t'a dit que tu as les masques de vieillesse Les hommes te voient comme un homme J'ai une bonne nouvelle pour toi J'ai vu un masque Chokwe J'ai vu un masque Chokwe Un masque Chokwe J'ai vu un masque Kouba Papa Akinata qui a bien Qui a Kwangaria Nous les Congolos Regarde les masques là taillés On ne peut même pas mettre ça dans nos maisons Oh ça Ça peut se transformer en monstre la nuit pour les enfants Nous on ne pense pas à ça Mais les Belges quittent la Belgique Ils viennent, ils payent Musée national de tourisme Ils entrent là-bas Des fois le masque Entre toi tu insultes Ils sont en culotte Avec beaucoup de dollars en poche Oh mais ça c'est super ça C'est de l'originalité L'authenticité ça Mais quand tu regardes ça vraiment J'aime le creux des yeux C'est fait à la perfection Un manteau prolongé Un peu comme Boukharé On dirait Je prends ça aux enchères Papa Je prends ça aux enchères Je dis à une femme ici Nous tous ici on voit des masques de vieillesse Mais je vois quelqu'un qui viendra Il va te regarder ton masque de vieillesse Il va dire Allez Jouer Il va dire C'est ça C'est ça On va t'aimer avec ton masque là On te disait que ta mâchoire là n'est pas bonne Mais tu trouves un homme qui te dit Wow Quelle mâchoire Comme j'adore Quelle mâchoire Hein Quelle mâchoire Quelle mâchoire On t'insulte chez toi là-bas que tu es une femme avec une race mâchoire Mais quand l'homme te regarde il dit Quelle mâchoire Quelle mâchoire Que Dieu te donne ce qui est à toi ce soir Je dis que Dieu te donne ce qui est à toi ce soir L'heure est arrivée Qui a lié ta vie Mon Dieu m'a dit qu'il a déjà fermé les yeux Il ne sait plus si tu es Jacob Si tu es Esaïe Il ne sait plus Je veux prier pour quelqu'un qui a un problème Qui dépassait son entendement L'arbitre a déjà dit Avant de venir il se m'a dit Anthony vas-y S'il y a des morts ressuscites S'il y a des malades guéris Écoutez le pouvoir d'être guéri Je ne veux pas les demander Je suis venu avec Je veux prier pour l'infidélité d'un mariage Ça va s'arrêter ce soir au nom de Jésus Amen On n'a pas loué tout ça pour rien L'atmosphère va changer maintenant Le feu de Dieu va descendre Le trône de la grâce C'est là que nous nous allons aller aujourd'hui Jésus a déjà tout fait Ce n'est plus à toi Ce n'est plus ton problème La grâce Une femme qui n'a rien dit Mais on lui dit Tes péchés sont pardonnés Elle n'a rien dit Un homme à la croix qui a péché Son pasteur le regardait à la croix Il lui disait Je te prêchais l'évangile Maintenant c'est fini pour toi Vraiment Tu es déjà à la croix C'est fini Mais à la croix Un homme est entré au paradis Avant son pasteur Aujourd'hui même Prends ta main Là où tu as un problème Si c'est un problème de coeur Mets sur ton coeur Si c'est un problème de maladie Touche là où tu as mal Je sais que ce que les autres sont en train de faire Peut-être que Dieu te le dit Si Dieu te convainc De mettre l'offrande Mets l'offrande Si Dieu te convainc D'aller à genoux Fais-le Mais je vous dis En moins de deux minutes L'atmosphère va changer ici Amen J'aimerais que tu commences à répéter après moi Grâce Seigneur Grâce Ta grâce Jésus Ta grâce Seigneur Grâce Jésus Sous-titres par 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 Jésus